– Marc Tessy, agent d'information à la Sûreté du Québec. On sait qu'il y a eu une découverte d'un corps inanimé le 14 octobre vers 14h30 sur le chemin d'Ina à Blancs-Voc-Châtem. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce corps? Il s'agit d'une femme? – Oui, il s'agit d'une femme de 62 ans. Donc, lorsqu'on reçoit l'appel, effectivement, le corps de la victime était à l'extérieur de la résidence. Lorsque les policiers arrivent sur place, constatent des traces de violence sur le corps de celle-ci. Donc, immédiatement, à travers des démarches d'enquête, et c'est quelques instants plus tard qu'un suspect a été arrêté. La personne doit comparaître aujourd'hui au palais de justice de Saint-Jérôme. Et cette personne-là devrait faire face à des accusations de meurtre au premier degré. – Est-ce qu'on connaît l'identité de cet homme? – Pas pour l'instant, non. Étant donné qu'il n'y a pas encore comparu, mais ça devrait se faire quand même très bientôt. On parle d'un homme de 75 ans, pardon. – 75 ans, il y a certaines personnes qui disent que ce serait son voisin immédiat? – Oui, c'est des voisins. Est-ce que c'est des voisins immédiats? Je n'ai pas l'information, mais on parle de voisins, oui, effectivement. – De voisins. Et donc, la femme, est-ce qu'on connaît son identité? – Non, pas pour l'instant. Lorsque la personne va comparaître officiellement avec la dénonciation, la victime va être citée à l'intérieur de la dénonciation. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir donner son nom. – Et concernant aussi les traces de violence, certaines personnes parlent d'armes à feu. – Ça, je ne peux pas m'aventurer, étant donné que pour des raisons d'enquête, je ne pourrais pas m'aventurer à savoir quel type de nature il y avait, mais il y avait des traces de violence, par contre, sur le corps. – Sous-titrage ST' 501